L'anthropocène, c'est l'ère dans laquelle nous sommes entrés depuis la seconde moitié du siècle dernier et qui est caractérisé par un impact massif des activités humaines sur le système Terre qui nous fait vivre. Alors c'est une ère au sens même géologique du terme, c'est-à-dire que les perturbations qu'on induit aujourd'hui dans l'environnement sont pour certaines sans doute déjà lisibles dans les sédiments en formation, mais alors à l'avenir elles le sont vraiment. Donc les différentes marques de l'anthropocène, c'est l'épuisement de toutes les ressources fossiles, minérales, le sable par exemple qui commence même maintenant à faire défaut, les métaux, on a à peu près fait la rasia sur tout ce qui se trouvait à au moins 100 mètres sous le sol, la rasia sur les ressources biotiques, sur le vivant. Entre 70 et 2010, c'est la moitié des mammifères, des reptiliens, des amphibiens, des oiseaux qui ont disparu. C'est la perturbation du cycle du carbone, du cycle de l'eau, du cycle de l'azote, du cycle du phosphore, du cycle du soufre et tout y quanti. C'est-à-dire qu'en fait on a déjà franchi 4 et 9 limites extrêmement importantes du système Terre. On a franchi des limites dans le domaine bien sûr du climat, de la biodiversité, des cycles de l'azote et du phosphore, et plus récemment en ce qui concerne l'usage des sols avec la question de la déforestation. Donc tous ces problèmes, et c'est bien la difficulté de l'anthropocène, c'est-à-dire que les conséquences de toutes ces dégradations, elles ne sont pas visibles maintenant, elles commencent seulement à l'être, elles seront beaucoup plus sensibles dans les décennies qui vont venir. Par exemple, grosso modo, le climat d'aujourd'hui, grosso modo, c'est déjà l'effet des émissions d'il y a 50 ans, mais les effets vraiment terminaux de nos émissions d'il y a 50 ans, il va falloir encore des décennies pour qu'ils se déploient. Donc en fait, la question d'anthropocène, c'est qu'on rentre dedans de façon innocente, en sonnant les trompettes, mais probablement on risque assez vite d'échanter. C'est-à-dire qu'habiter sur cette terre va devenir un peu plus complexe, plus difficile dans les temps à venir. Ça ne veut pas dire qu'on n'ait pas à certaines marges, mais en tout cas, on a sur certains plans probablement mangé notre pain blanc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada